Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment partager de gros fichiers gratuitement parce qu'on est très vite limité sur toutes les applications qu'on utilise. Par exemple, il est souvent impossible de partager des fichiers volumineux directement par mail. Au-delà de 25 MO, on est quasiment bloqué sur tous les messages. Alors, comment faire ? Il y a plusieurs solutions. La première, ça va être d'aller sur Google Drive et d'utiliser le partage des fichiers via Google Drive. Donc, c'est très simple. Il y a des tutoriels pour savoir comment utiliser tout ça directement sur Google. Le seul prérequis, c'est d'avoir une adresse Gmail, donc une adresse mail Google, et de l'utiliser avec l'application Google Drive qui est intégrée. On peut mettre jusqu'à 15 Go de documents et autres fichiers sur son Google Drive gratuitement, ce qui nous permet de partager beaucoup de choses. On partage après le lien de ce qu'on veut partager avec quelqu'un et puis la personne peut y avoir accès, peut le télécharger, peut l'utiliser, le mettre à jour et autres. Donc, c'est très pratique, c'est gratuit. Ça peut être une solution. Maintenant, il faut une adresse Gmail. Donc, pour faire encore plus simple, il y a la deuxième solution. La deuxième solution, c'est gros fichier. grosfichier.com, c'est un site internet qui permet l'envoi gratuit de gros fichier. Donc, il suffit de taper gros fichier sur Google et on trouve directement le site. L'avantage du site, c'est qu'il est en français, il est très simple d'utilisation. Quand on arrive dessus, on tombe directement là-dessus. On peut transférer des fichiers jusqu'à 4 gigaoctets gratuitement. Quand tu es sur gros fichier, tu sélectionnes ton fichier et ensuite, tu démarres le transfert des fichiers. Tu choisis à qui tu l'envoies. Donc, tu peux l'envoyer directement par mail. Tu choisis juste le mail du destinataire. Tu peux envoyer un message, donc composer un message pour dire pourquoi tu envoies ce fichier-là. Et puis ensuite, tu envoies tout ça. C'est tout simple. Ça se fait en 30 secondes chrono. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'y réponds le plus vite possible. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser également, que ça pourrait aider. Et surtout, en ce moment, prends soin de toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et à nous suivre pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos.